Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Je fais une réponse très rapide à une vidéo dont je vous mets le lien dans le coin Une vidéo d'un certain Didier du site monpotagerplaisir.com Voilà, il prétend qu'il ne faut surtout pas tailler les tomates Ça m'a mis hors de moi, donc il fallait tout de suite que je réponde Et que je vous explique pourquoi vous devez absolument tailler les tomates Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tomate, ça ne pousse pas naturellement chez nous On ne trouve pas naturellement des tomates à l'état sauvage dans nos régions A l'origine, c'est une plante tropicale Tropicale, ça veut dire qu'il lui faut du chaud et du humide Un climat chaud et humide Dans un climat tempéré comme le nôtre, elle n'est pas dans son milieu naturel Et même si à certaines périodes, il y a vraiment du chaud et humide chez nous Il ne faut pas oublier que les nuits sont fraîches Les nuits ne restent pas chaudes comme dans les pays tropicaux Les nuits sont fraîches et c'est à ce moment-là que le milieu arrive Et que le milieu tombe sur nos tomates Et pour éviter le milieu, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tailler les tomates Elle sera beaucoup plus aérée, il y aura moins de feuillage L'air va beaucoup mieux circuler Et donc il y aura beaucoup moins de risques que le milieu vienne attaquer tous nos plants de tomates Alors après, voilà, il nous explique que si on taille la tomate Tous ces gourmands qu'on va enlever, c'est beaucoup moins de feuilles Qui vont apporter du sucre pour nos tomates Mais pour la tomate, le fruit Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un plant de tomate Il est naturellement, parfaitement équilibré On va avoir trois feuilles, un bouquet floral Trois feuilles, un bouquet floral Trois feuilles, un bouquet floral Bouquet floral, ça veut dire que c'est là où les tomates Le fruit va vraiment se former Et sur ces gourmands qu'on enlève, c'est exactement pareil Trois feuilles, un bouquet floral Trois feuilles, un bouquet floral Donc si on coupe un gourmand Certes, on va le priver de trois feuilles Mais pour chaque feuille, on le privera aussi d'un bouquet floral Et donc ça fera moins d'énergie Qui sera certes moins d'énergie produite dans les feuilles Mais aussi moins d'énergie utilisée dans ce bouquet floral pour former des fruits Donc ça revient exactement au même Au niveau équilibre feuilles-fruits Et le petit bonus en plus, c'est que ces gourmands qu'on va couper On peut les repiquer à côté Et donc ça nous fait des nouveaux plants de tomates Pour 0€, gratuit, sympa, merci Alors après, voilà, il paraît que ça prend du temps de tailler les tomates Alors oui, évidemment, ça prend un petit peu de temps Mais bon, franchement, si on le fait régulièrement Tac, on passe à côté Tac, tac, un petit coup avec le doigt Le gourmand, il est enlevé en une demi-seconde Si on passe un peu moins souvent Voilà, on se promène avec un couteau Tac, hop, j'en enlève une autre Si on passe un peu moins souvent Avec un couteau, tac, tac, tac Franchement, c'est vite fait aussi Et ce temps qu'on perd, ce tout petit peu de temps qu'on perd En alliant tailler nos tomates On va les gagner largement par la suite Parce qu'on circulera beaucoup plus facilement Entre les plants de tomates Et quand on viendra récolter des tomates Là aussi, ça sera beaucoup plus rapide On n'aura pas fouillé pendant des heures dans le feuillage Non, les tomates, on les voit, tac, c'est facile C'est rapide, c'est quand même, franchement, beaucoup mieux Et puis on gagne aussi du temps pour les tuteurer On a juste une ficelle pour un pied de tomate Une ficelle ou un petit tuteur Les petits tuteurs en tire-bouchon Ou un tuteur en bois sur lequel on met quelques petites attaches comme ça Voilà, on a une seule tige par plant de tomate C'est super facile à tuteurer Alors qu'un plant de tomate qu'on laisse partir comme ça à la dérive C'est l'horreur à tuteurer C'est quasiment impossible Il faudrait une ficelle par gourmand Le temps qu'on prend à tuteurer un plant de tomate Mais on gagne largement le temps On économise largement ce temps En allant tailler, prendre un petit peu de temps pour tailler nos tomates Et puis l'autre avantage, c'est que les fruits Ils sont beaucoup moins à l'ombre des feuilles Et du coup, ils seront beaucoup plus mûrs Beaucoup plus facilement Ils seront bien, bien, ils prendront bien le soleil Alors, quand il fait vraiment chaud C'est pas forcément indispensable Mais quand on est dans une période un peu plus nuageuse C'est quand même bien appréciable d'avoir un fruit qui mûrit quand même mieux Parce qu'il prend mieux le soleil Un autre avantage encore C'est que ça reste une culture finalement qui prend peu de place Allez, on va dire quoi 30-40 cm de diamètre Et la plupart des variétés Voilà, ça tient, on va dire, dans un cylindre virtuel De 30-40 cm de diamètre Et ça permet de mettre plein d'autres cultures autour Au pied des cultures qui pourront s'épanouir Alors qu'un plan qu'on ne va pas tailler Mais c'est tout de suite un mètre carré Et impossible de mettre les moins de cultures autour Au pied de ce plan de tomates non taillé Alors bon, après, c'est vrai que je me suis un petit peu emballé Bon, allez, je suis allé revoir sa vidéo Non, il y a quand même des arguments Ouais, il y a des arguments qui ne sont pas si mauvais de ça Non, 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 ce qu'il dit Je veux dire, c'est quand même Didier Mon potager et plaisir C'est quand même pas n'importe qui Mais bon, comment dire Il y a des avantages à utiliser sa méthode Il y a vraiment des avantages à utiliser la mienne Le mieux, c'est franchement Vous essayez chez vous Vous essayez pendant plusieurs années Vous essayez sur plusieurs variétés Parce que vous verrez D'une variété à l'autre Eh bien, on n'aura pas forcément les mêmes réactions Les mêmes, ouais, les mêmes avantages Les mêmes inconvénients J'en perds mes mots tellement j'essaye de trouver un compromis sympa Et vous verrez, si ça se trouve D'une variété à l'autre Ça ne sera pas la même option qui sera la mieux chez vous Mais bon, à la fin La seule chose vraiment à retenir C'est de comprendre pourquoi on taille, pourquoi on ne taille pas Et de vraiment, voilà, vraiment comprendre ça Tous les avantages, tous les inconvénients de chacune des deux méthodes Et d'utiliser vraiment en toute connaissance de cause La meilleure option pour chez vous Allez, sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt